Un projet open source Python avec les GitHub Actions. Alors, je m'appelle Lux Aurel Jifo, je suis jeune développeur senior chez Pure Control, une entreprise qui fait du pilotage éco-responsable de sites industriels. Je suis actif sur GitHub avec l'alias Lux Aurel et ces derniers temps, je développe surtout des outils de code to doc, c'est-à-dire de générer de la documentation à partir de la base de code parce que c'est pénible d'écrire la documentation et du coup, si on peut la générer, la mettre à jour, c'est pratique. Et j'ai quitté Twitter il y a un an et vous me suivez sur Mastodon avec cet alias, si le cœur vous en dit, voilà. Alors justement, ah, voilà, ok, ouf. Du coup, cette présentation, elle vient de ce que j'ai vécu cet été, enfin, l'année qui a précédé sur justement un des projets, Pi2PUL que je développe, qui permet de générer un diagramme de classe à partir de l'inspection de la base de code. Donc l'outil repère tous les tuples nommés, les classes, les data classes et tout ça et puis on fait un diagramme de classe. Et c'est un outil qui a fini par attirer l'attention et du coup, j'ai été un peu victime du syndrome de Spiderman à l'envers. Spiderman, lui, il a une piqûre, ça fait mal. Après, il a pu avoir la capacité de grimper au mur et d'animer des soirées mousse avec ses poignets. Mais il dit quand même qu'avec de nouveaux pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est le contraire un peu, c'est que je me dis, ouais, chouette, j'ai des 140 étoiles sur mon projet, mais par contre, il y a des gens qui commencent à publier des issues, puis à proposer des pull requests et en fait, ça demande du temps, de l'énergie. Puis des fois, le formatage de code ne me plaît pas ou il y a des fichiers qui sont ouverts mais pas bien fermés, ce genre de soucis, des problèmes de qualité de code. Et du coup, moi, je me retrouve avec de nouvelles responsabilités, c'est-à-dire gérer les contributions des personnes. Et du coup, pour bien les gérer, j'ai besoin de nouveaux pouvoirs pour mieux me dépatouiller. Parce que moi, il s'agissait d'accueillir et d'encadrer un peu les contributions que je recevais, parce que je trouvais ça intéressant que la communauté participe. Mais il fallait que je m'assure qu'il n'y ait pas de fonctionnalités qui soient cassées. Et aussi que, en termes de pratiques et d'homogénéité de la base de code, qu'il y ait quelque chose qui soit maintenu. Et donc, ce que j'ai d'abord fait, c'est de créer un fichier en expliquant mes bonnes pratiques, les pratiques que j'avais suivies dans un fichier contributing.md qui se fait souvent sur des projets, mais les gens ne le lisent pas. Et j'ai fini par constater qu'en fait, des conventions qui ne sont pas outillées, elles finissent dans l'oubli, soit le mien, soit celui des autres, soit l'ignorance tout simplement. Et donc, en fait, ce genre de problématiques, ça rentre tout à fait dans le cadre de ce qui est traité par l'intégration continue, qui permet de lancer des tests automatisés. Donc, s'ils sont écrits, ça permet de voir que les fonctionnalités sont toujours bien couvertes, enfin, toujours bien implémentées. et je peux aussi avoir des plugins qui me donnent la couverture de code testée, c'est-à-dire, grosso modo, le nombre de lignes de mon code qui est mobilisé par les tests automatisés. Et pour ce qui est de l'homogénéité de la base de code, je peux aussi demander à appliquer, à faire passer dessus un formateur de code. Et s'il y a une différence, c'est que le code qui a été proposé, il ne respecte pas les conventions que moi je voulais. Pareil pour le linter, donc ça c'est un outil qui va faire de l'analyse statique de code aussi, et reparer des antipatterns, et s'il en trouve, et bien, il lance l'alerte en disant, attention, ça c'est bugogène. Donc, je me suis lancé là-dedans, le projet était sur GitHub, je ne connaissais pas GitHub, et du coup, j'ai découvert cet écosystème-là, et je me suis dit, ça intéressera peut-être la communauté aussi d'avoir ce retour d'expérience-là. Alors, les GitHub Actions, c'est un workflow d'intégration continue qui se déclare dans un fichier YAML, et il doit être situé dans un sous-dossier .github et dans un sous-dossier workflows. On peut en mettre autant qu'on veut, si on veut découper nos processus, selon qu'on soit sur main, selon qu'on soit sur une branche, selon que ce soit un hotfix, on a cette latitude-là d'exprimer nos workflows de façon, dans différents fichiers. Alors, quelle allure ça a ce fichier YAML ? La première partie qui est importante, c'est le on, qui va dire quels sont les événements qui vont déclencher l'intégration continue. Donc, moi, j'ai commencé simple en disant, bon, voilà, c'est à chaque fois qu'on pousse un nouveau commit que je veux qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Ensuite, je dois, dans les différents jobs, eh bien, j'ai créé un job de build qui va faire un peu tout ce que je voulais. Donc, ce runner, donc tout ça, c'est cette intégration continue, elle a lieu sur les serveurs de GitHub. Un runner, c'est un serveur de GitHub qui va se charger de faire le traitement qu'on lui demande ici. Donc, je demande à ce que le runner soit sur une image Ubuntu, parce que c'est ce que je connais. et dans la première étape, c'est déjà que le runner récupère la base de code. Et donc là, on voit que ma première étape, elle sollicite une action qui s'appelle Checkout. Et j'en veux la quatrième version, parce que c'est la dernière en cours. Donc là, je vois, tiens, il y a quelque chose qui a déjà été implémenté par quelqu'un et que je veux réutiliser. Grosso modo, la grande majorité des workflows d'intégration continue, ils commencent par cette étape-là, puisqu'il y a besoin de la base de code pour pouvoir la tester ou la linter, etc. Etc. Pardon. Donc, les actions, c'est une brique réutilisable et sous, en général, configurable qui peut s'adapter à vos besoins. Chaque GitHub Action a son dépôt sur GitHub, évidemment. Dedans, ça doit contenir au moins un fichier qui s'appelle action.yaml qui décrit quelles sont les variables qu'on peut paramétrer dans cette action. Ça va venir, je vais illustrer tout ça après. Et il y a parfois aussi d'autres scripts qui font des choses un peu plus balèzes et qui sont mobilisés par le fichier action.yaml. Dans le dépôt actions de GitHub, il y a 62 actions, déjà, briques, qu'on peut réutiliser, soit pour faire le check-out du code, soit pour faire un setup de projet Python, on va le voir, soit pour faire un setup de projet Java, Node.js, etc. Et il y a plein d'autres petites actions comme ça qu'on peut réutiliser et configurer. Donc, j'ai mis un lien vers l'action officielle de check-out et là, une action que je vais réutiliser plus tard qui est celle d'installer Poetry. Et il y a plein d'actions communautaires, comme celle dont je viens de parler, qui sont, du coup, sur des répos personnels. Alors, ensuite, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je veux faire ? Quand il y a quelqu'un qui propose une pull request ou qui pousse sur sa propre branche de développement, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe ? Je veux que ça récupère les sources du projet. Donc, ça, c'est fait. On l'a déjà vu. Je veux que ça installe Python. Voilà. Une bonne version. Je définirai ce que c'est qu'une bonne version. Je veux que ça installe Poetry parce que mon projet, ce projet-là, Py2P-UML, il utilise Poetry pour gérer ses dépendances. Il faut installer les dépendances, lancer les tests automatisés, s'assurer qu'il y a un certain seuil de couverture de code qui est maintenu parce que les gens peuvent contribuer et puis, en fait, s'ils ne testent jamais, au bout d'un moment, la couverture de code, elle devient proportionnellement plus petite. Donc, si ça descend sous un port en stage, moi, je ne suis pas d'accord. Et enfin, je voudrais aussi pouvoir auditer la qualité du code. Est-ce que le code qui est proposé, il respecte le formatage que je veux et est-ce qu'il n'amène pas d'antipattern dont je ne veux pas ? Alors, pour installer Python, moi, au quotidien, j'utilise Payenv pour définir dans chacun de mes projets quelle est la version Python que le projet utilise. Comme ça, ça me permet de travailler pour mon employeur. Avant, j'étais consultant, donc j'avais différents clients. J'avais aussi mes projets perso. Du coup, Payenv, c'est un outil qui est assez pratique pour dire tel projet utilise telle version de Python. Et ça fonctionne notamment en créant à la racine du projet un fichier texte qui s'appelle .python-version et qui va contenir, par exemple, 3.10.1.2. Voilà, la version de Python qu'on veut utiliser. Donc, ça me fait une source de vérité qui est dans la base de code que Payenv utilise et que je voudrais qu'elle soit utilisée aussi dans l'intégration continue. Alors, le petit diapo, si jamais vous, vous n'utilisez pas Payenv, on peut utiliser directement l'action setup Python et par défaut, le runner va prendre la version la plus récente de Python, sauf que d'un runner à l'autre, ça peut ne pas être la même parce que voilà, c'est des serveurs différents, c'est des machines différentes, donc il n'y a pas forcément le matériel sous le capot. Sinon, on peut fixer en dur la version qu'on veut et on peut aussi si on souhaite utiliser des interpréteurs Python alternatifs comme PyPy. On peut aussi définir des matrices de version de Python sur lesquelles on va faire tout le déroulé, c'est-à-dire lancer des tests automatiques pour s'assurer que notre bibliothèque fonctionne avec 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 par exemple. Donc ça, je n'en parle pas ici, mais il y a le lien qui le décrit là. Ensuite, j'ai besoin qu'il y ait poétrie dans mon runner puisque c'est avec ça que je vais gérer mes dépendances. Donc là, pour le coup, autant avec les deux actions précédentes, c'était des actions officielles pour le checkout du code et l'installation de Python, autant là, je commence à utiliser des actions maintenues par des personnes tierces. Et donc, je me crée une nouvelle étape. Donc le name, il est facultatif. Donc je le mets à titre informatif, mais on pourrait zapper cette ligne-là. Et cette action d'installation de poétrie, on peut lui définir une version. Si on ne le met pas, c'est la dernière version disponible. Quand je développe, j'aime bien voir l'environnement virtuel au sein du dossier du projet. Comme ça, moi, ça me permet dans l'éditeur de code de mettre des points d'arrêt ou d'aller voir sous le capot comment fonctionnent les bibliothèques que j'utilise. Donc je réplique ça aussi dans mon intégration continue. Et j'utilise une autre action qui est officielle, celle-là, qui permet de me mettre un cache sur cet environnement virtuel. Donc voilà, j'applique cette action sur le dossier local.vang et je dis à cette action que la clé qui représente l'état de mon cache, c'est un H, un MD5SUM ou quelque chose comme ça, du fichier poétrie.loc qui contient toutes les versions de mes bibliothèques et des bibliothèques transitives. Donc si jamais il y a une bibliothèque qui change, le fichier poétrie.loc va changer et du coup, le hash de ce fichier va changer et là, cette action saura qu'il ne faut pas réutiliser un point avant qu'il avait déjà mis en cache avant mais il va devoir en créer un nouveau. Ça, ça permet de gagner du temps et économiser un peu de la ressource informatique. Et enfin, je me crée une nouvelle étape où j'installe mes dépendances du projet. Là, c'est juste un poétrie install. Donc, comme il y a encore 69% des gens qui utilisent les requirements.txt, j'ai quand même créé une diapo pour dire voilà, si vous, vous utilisez un fichier requirements.txt, vous pouvez utiliser pareil l'action setup Python. Pardon, c'est cette étape-là qui est importante. C'est que, voilà, avec cette action de setup Python, on peut aussi, donc là, on voit que j'ai un nouvel, un sous-élément qui s'appelle run. Donc, les GitHub Actions me permettent de lancer des commandes au sein d'une étape. et donc, là, je peux faire un pip install tirer requirements.txt, voilà. Donc, en général, dans les processus d'intégration continue, il n'y a pas besoin de créer un environnement virtuel parce qu'on est déjà au sein d'un conteneur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Python tirer même vendre l'environnement virtuel. tu avais une question ? Ouais, dans ces cas-là, ce que je pensais aussi, c'est juste avant de faire un pip install upgrade de pip, parce que parfois, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est pas forcément le bon pip, il n'est pas complètement à jour et parfois, voilà, ça juste expose. Et si éventuellement, ça ne marche pas, de ne pas hésiter à choisir la version de pip elle-même. Alors, en parlant de comment on a son projet, etc, etc. C'est un détail, mais comme tu parles directement d'installer un peu à la main. Ok. Alors, je répète pour le micro pour que ce soit enregistré. Donc, Florian disait qu'avant de faire le pip install, ça peut être intéressant de faire un pip upgrade de pip pour qu'il soit la dernière version, ça se passe mieux en général, ou sinon, de fixer la version de pip avec laquelle on est sûr que ça marche. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, maintenant, j'ajoute une nouvelle étape qui est le lancement des tests automatisés. Et donc là, je fais un Poetry Run PyTest parce que les tests sont… j'ai géré mes tests avec PyTest. Donc, je pourrais me limiter à ça si je voulais juste lancer mes tests automatisés. Mais j'utilise aussi un plugin qui me permet de calculer la couverture de code, voilà, de déterminer le nombre de lignes ou le pourcentage de lignes de mon code de production qui est mobilisé par les tests. Et là, je peux lui dire que échoue si jamais ce pourcentage est en dessous d'un certain seuil. Et donc là, j'aurais pu le mettre en dur, mais aussi, je peux le définir avec une variable qui sera tout en haut de mon fichier CI.yaml. Donc voilà, c'est un peu comme des variables d'environnement mais qui sont utilisées au sein de votre script d'intégration continue. Quand vous avez une seule commande qui est longue, vous avez la possibilité de mettre un petit chevron et par contre, il faut bien faire attention à bien aligner les différents éléments parce que tout ça, ça ne constitue qu'une seule commande. Donc ça permet d'éviter de mettre des anti-slash à la fin, ce genre de choses là. Alors, et là, en fait, je vais passer directement à la démo et j'espère que ça va bien se passer. c'est pas ça. Voilà, donc là, j'ai un projet qui s'appelle mat-cli qui est un outil en ligne de commande qui permet de calculer Fibonacci et des factoriels. C'est pas hyper intéressant mais voilà, donc j'ai mon dossier de ma base de code de prod qui est dans mat-cli avec un main où j'ai un contrôleur qui me permet de lancer factoriel ou Fibonacci et puis un if d'undername égal d'undermain qui me permet de, voilà, qui fait mon point d'entrée sur l'outil. Comment ? Oui, pardon. Et zoomer aussi peut-être ? Ouais. Après le code, on s'en fiche un petit peu mais c'est juste pour vous présenter un peu l'organisation. Donc il y a ce mat.cli, il y a des tests automatisés qui sont là, donc j'ai une fonction de validation qui vérifie que la valeur qui est passée, c'est bien un entier positif, c'est bien un entier et positif supérieur à Google à zéro. Je teste mes fonctions, que mes fonctions de Fibonacci, ça marche bien, que ma fonction factorielle, elle marche bien. Donc voilà, a priori, j'ai tout testé et j'ai même un test qui teste l'outil en ligne de commande. C'est-à-dire que voilà, là je lance mon outil en ligne de commande avec factoriel de 4, ça nous renvoyait 24, Fibonacci de 4 qui doit me renvoyer 3. Alors, ce projet-là, il est sur GitHub. Il faut que je retrouve la bonne fenêtre, ça va être celle-là. Voilà, donc c'est un projet, voilà, là c'est son état actuel sur GitHub. Pareil, je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Ça va comme ça ? Ouais. Donc j'ai un menu actions qui va me montrer mes résultats d'intégration continue et là je vois que c'est vide. C'est normal puisque dans ce que j'ai poussé sur le projet, là je ne vois pas de dossier .github workflows ci.yaml donc il faut que je rajoute. Alors, je me suis fait ma titre anti-sèche pour faire les étapes dans le bon ordre. Donc j'ai eu un premier gomit qui a été fait et là ce que je voudrais faire c'est que je vois là mon dossier github yaml ce fichier-là et bien il n'a pas été versionné. Donc, hop, je vais ouvrir un nouveau terminal. J'ajoute le dossier github et je le commit. Alors là, j'ai le... Je mets un message de commit qui va avec. Toc. C'est commité. Je le pousse. J'aurais pu le taper. Et alors là... Ah oui, il faut que je m'authentifie. C'est bien celle-là. C'est bien celle-là. Hop. Je pousse sur main. C'est une démo. Là, ça marche. Et donc là, si je rafraîchis, je vois que là, j'ai bien mon dossier qui est apparu avec mon nouveau commit. Et si je vais dans les actions, je vois qu'il y a un workflow qui a été lancé. Donc je peux cliquer dessus. Donc là, il y a mon étape de build. Alors, pendant que ça build, je peux montrer l'état du fichier sial.iml. Donc on va retrouver tout ce dont j'ai parlé. Il réagit. Il est lancé quand on pousse du code. J'ai 97% d'exigence de couverture de code. Récupération du code avec Action Checkout. Setup de Python avec le .python-version. Donc le .python-version, voilà, c'est un fichier qui contient ça. Donc je sais que c'est 3.8.6 que je veux utiliser. 3.8.16, pardon. Installation de poétrie avec le cache sur l'environnement virtuel. Poétrie installe. Donc j'ai un groupe de dépendance que je ne veux pas utiliser ici qui me sert à faire le Lint parce que là, je ne veux que les tests automatisés. Je lance les tests automatisés. Enfin voilà, on retrouve vraiment les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. et là, je vois que mon build, il a échoué. Donc je ne suis pas très content. Je vais voir ce qui s'est passé. Donc là, j'ai une vue sur les différentes étapes. Donc on voit que la récupération du code, l'installation de Python, donc là, c'est le name que j'ai mis à chaque fois, à chaque étape de mon fichier de CI et je vois que sur les tests automatisés, ça ne va pas. Donc je peux cliquer dessus pour déployer. Je vois tous mes tests qui sont là. Ils sont tous à passer. Donc je ne suis pas... Je suis un peu déçu. Puis là, par contre, je vois que la couverture totale de code, c'est 66%. Et là, il me dit « Tu n'as pas atteint les 97% que ça ne va pas. » Du coup, il faut que je développe des tests supplémentaires. Ça tombe bien. Il y a celui-là que je viens d'écrire qui, en fait, il me manquait tout le code du contrôleur de ma clé. Est-ce que ça marche bien quand je la sollicite ? Donc je le rajoute et je l'ajoute. Pareil, suivre les instructions. Donc, je l'ajoute, je le commit, je le pousse. Et là, on va aller voir ce qui se passe. Donc je vais retourner sur mes jobs. Donc là, je vois qu'il y en a un deuxième qui a été lancé. C'est un autre commit, test de clic contrôleur. Donc, le build est en cours. Donc je peux cliquer dessus. Ça va bouger un peu tout seul. L'installation des dépenses du projet. Et là, cette fois-ci, je vois bien qu'il y a... Là, cette fois-ci, j'ai atteint 98% de couverture de ligne de code. Du coup, c'est passé. Donc là, je vois que mon build, il est vert. Et du coup, ça y est, j'ai atteint les exigences de qualité que je voulais. Des mots qui s'est bien passé. Je suis content. Alors, si je reprends le fil, alors là, on a vu que les tests automatisés, c'était bien, mais par contre, formatage de code, je n'ai pas vu. Et pareil, anti-pattern, je n'ai pas vu. Donc, typiquement, pour gérer ces choses-là, il y a une bibliothèque qui est intéressante, un outil qui s'appelle Pre-Commit. J'ai fait une présentation sur cet outil lors du BraceCamp, donc je vous invite à la regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est que Git propose des mécanismes de hook, c'est-à-dire à différents moments du cycle de vie Git et du projet, eh bien, Git prend la main, si ça se passe bien, il accepte le message de commit, il accepte le commit en tant que tel, il accepte l'action de merge, il accepte, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc, avec cet outil, alors, en fait, quand on utilise les hooks de Pre-Commit natif, il faut écrire du bash pour faire ça et ça, c'est un peu pénible. Du coup, cette bibliothèque, elle a été développée pour avoir plutôt une syntaxe déclarative, c'est-à-dire que, voilà, sur mon projet, là, je vais configurer Pre-Commit avec un fichier, je vais pouvoir lui dire, alors, cet outil, il vient avec des hooks, des vérifications natives, vérifier qu'il n'y a pas des espaces en bout de ligne de code, que chaque fichier se termine avec au moins une et une seule ligne vide. On peut gérer aussi les... Est-ce que notre base de code Python va utiliser plutôt des guillemets double ou des guillemets simples ? Voilà. Donc, tout ça, il y a plein de trucs. On peut aussi s'assurer qu'il n'y a pas des secrets qui sont dans la base de code, qu'il n'y a pas des gros fichiers. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Vérifier des syntaxes YAML, JSON, enfin voilà, on peut faire plein de trucs. C'est vraiment... Enfin, je vous invite à aller voir tout ce qu'on peut faire avec. Et on peut aussi câbler des outils tiers comme YAPF, Yet Another Python Formateur. Un autre formateur, ce serait Black, par exemple. Donc, moi, j'utilise celui-là parce qu'on peut le paramétrer. Et j'utilise aussi ROUGH comme outil de Lint qui est plus rapide que PyLint ou Flake. Et donc, là, je déclare en fait les différents outils que je veux lancer pour auditer ma base de code. Et après, chacun de ces outils a sa configuration pour dire quel est le formatage de code que je veux, quelles sont les règles de ROUGH que je veux activer ou désactiver. Tout ça, ça se passe dans PyProject.tomel. Je ne rentre pas trop dans le détail. Et si on veut s'assurer que la base de code est en bon état, ce que je peux faire, c'est en local, je peux lancer pré-commit pour lancer tous les outils sur ma base de code. Donc là, on voit que tous les fichiers Tomel sont au bon format. Tout est au vert. Mes imports sont bien triés. Mon code est bien formaté. Il n'y a pas d'anti-pattern dedans. Donc là, je suis content. Ça, typiquement, quand on fait un git commit, tout ça, c'est lancé sous le capot, sauf si on met tirez-tirez nos verify à la fin de git commit. Je l'avais mis tout à l'heure pour gagner du temps. Alors, maintenant, si on veut mettre ça dans une intégration continue, on peut le faire de deux façons différentes. Soit à la dure, c'est-à-dire, on se crée une étape dans le runner. Il faut installer git parce que pré-commit, il sollicite le hook git sous le capot. Donc, il faut git dans le runner et il faut lancer pré-commit dans le runner. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser… L'auteur de pré-commit, il a aussi créé un service, un SaaS d'intégration continue juste pour lui. Et c'est ça que je voulais vous présenter ce soir parce que c'est assez intéressant. Donc là, je suis sur pré-commit.ci. je peux m'authentifier avec GitHub. Est-ce que je n'aurais pas à se louper une pop-up quelque part ? Ah si, voilà. Alors, normalement, il y a une mire d'authentification GitHub mais comme j'ai refait l'essai tout à l'heure, je suis déjà authentifié. Donc, vous allez arriver sur cette page-là. il m'a déjà reconnu. Je peux ajouter une installation. C'est un projet qui se trouve chez moi. Il vérifie quand même que ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi depuis votre navigateur. Et donc là, il peut me dire je peux bosser sur toutes tes bases de code ou alors sinon tu peux en sélectionner une. Donc là, on voit que sur mes deux autres projets persos, je l'ai déjà mis en place. Et là, je vais le rajouter sur mat.cli. Je l'ai sectionné à la main. Oui. Ça ne marchait pas. Voilà. Donc là, il y est. Je sauve. Et donc, si je regarde là, je vois qu'il y a bien tous mes projets. Donc, on peut voir sur un projet précédent. voilà, à différents commits, j'ai eu des 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 workflows dédiés sur les différentes extensions. Voilà. Donc, la façon dont ça fonctionne, ce service d'intégration en gratuit, en tout cas, ça ne fonctionne que quand on crée une merge request, une pull request. Du coup, là, pour gagner du temps dans la présentation, on ne va pas faire toute cette manipulation-là, mais en fait, quand vous avez votre page de merge request, je peux vous montrer quand même à quoi ça ressemble. C'est un autre projet. Dans les pull requests. alors, l'outil permet aussi de mettre à jour vos hooks. S'ils voient qu'il y a des hooks qui ont une nouvelle version, ils vous proposent de les mettre. je ne sais plus exactement où est-ce qu'il y a. Une fois que c'est fermé, je crois qu'on n'y accède plus. Mais grosso modo, en fait, depuis la merge request, on va voir les résultats des GitHub Actions et de pre-commit.ci. Essaye, en passant à souris sur la petite coche verte de ton commit, il est possible que tu aies accès au job en future à ta liste des commits, là ? Oui. Ah oui, oui, ok. Là-dessus, là ? Tu as un petit tube vert qui peut apparaître. Exact, super. Effectivement. Donc là, on voit qu'il y a bien mes GitHub Actions. Merci beaucoup, Florian. mes GitHub Actions qui ont fonctionné et je vois qu'il y a aussi pre-commit.ci qui a bien fonctionné. Voilà, super. Hop. Donc là, j'ai mis les captures d'écran de ce que je vous ai montré. Hop. Alors, donc sur ce projet, moi, là, je suis content parce que du coup, ça marche bien. Ce que j'aimerais, c'est aller plus loin. Donc dans mes... Il y a un hook de pre-commit que j'ai utilisé qui s'appelle le commit-link qui vérifie le format que le message de commit respecte les conventions de l'équipe Angular avec... Voilà, il y a vraiment un format qui dit est-ce que c'est du fixe, est-ce que c'est une feature, est-ce que c'est un refactor, est-ce que c'est un fixe. Et en fait, donc je voudrais garantir que tous les commits, les messages de commit respectent ce format-là. et lorsqu'il y a une pull request, là, ça lance un nouveau workflow de release qui reste à écrire, qui mobilise l'outil Python-Sémantic-Release qui analyse les messages de commit pour proposer la nouvelle version du service numérique ou de la bibliothèque. Et donc, si c'est un fixe, ça va m'augmenter mon numéro patch. Si c'est une feature, ça va m'augmenter mon miner. Et si on met un point d'exclamation à un moment dans un des messages de commit, un endroit particulier, ça le met en version majeure. Et donc, en utilisant ça, après, je peux, avec cet outil Python-Sémantic-Release, je peux utiliser Poetry pour mettre à jour le numéro de version. Je crois qu'il le fait même tout seul. Il le fait dans pyproject.tomel et dans les fichiers dunder version.pi si vous les avez. Il commit ce changement-là avec un petit flag skipci. pour ne pas relancer tout le truc, sinon ça le relance en boucle. Et ensuite, publication avec un Poetry Publish vers un PyPI public, en l'occurrence où c'est un projet open source. Mais on peut faire ça aussi sur un dépôt privé. Voilà, donc ça, c'est ce que j'aimerais faire. Et puis aussi, j'ai parlé de Pipaudit tout à l'heure. J'aimerais bien aussi mettre... Après, le code de production de ces projets-là, il n'a aucune dépendance. C'est du pur Python à moi. C'est juste pour les tests. Il n'y a pas de tests, grosso modo. Mais sur un workflow de production, je pense que ça peut être intéressant de mettre ça aussi. Voilà, du coup, je suis content parce que sur mon projet, j'ai pu mettre de la CI. En résumé, les GitHub Actions, c'est un système gratuit d'intégration continue et de déploiement continu. Ça, on le verra un peu plus tard dans la prochaine présentation de Nicolas. Ce que j'ai bien aimé par rapport à GitLab CI, c'est cette idée d'action qui sont des briques communautaires dont on peut se servir dans son workflow pour éviter d'avoir à tout réinventer. J'ai trouvé ça vraiment astucieux. Et voilà, il y a des actions vraiment pour plein de langages différents. Donc, ça s'adapte vraiment à plein de projets, je pense. Je vous remercie pour votre attention et puis, je suis à l'écoute de vos questions. Je ne sais pas si on a un autre micro pour les questions ou si je les répète. S'il y a des questions. Bonjour. Oui, c'est bon, tout le monde m'entend ? Oui, OK. Merci pour la presse, super intéressant. Du coup, les GitHub Actions, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a quand même une limitation de nombre par jour ou de trucs comme ça ? Je suppose qu'il y a un modèle économique derrière mais j'avoue, je ne l'ai pas creusé. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui connaissent. C'est du free use, si c'est du privé, mais si c'est du public, quasiment tout est gratuit. Moi, j'ai pas mal de projets open source. On n'a pas encore atteint les limites et pourtant, on bourrine pas mal. OK. pour aller plus loin, tu parlais de couverture de code. Il existe aussi, de la même façon que pre-commit, tu peux avoir un service externe, tu peux avoir des services d'agrégation des coverage. Et par exemple, au début, tu parlais, on peut avoir plusieurs versions de Python avec une matrice, donc tester en 3.8, en 3.9, etc. Moi, j'utilise coverall.io qui fait ça, qui va justement, donc on a notre matrice, on génère 4 fichiers de coverage, et ensuite, on a une étape avec un GitHub Action, etc., qui fait tout ça très bien, qui envoie tous ces rapports-là et il agrège tout ça. Et donc, on a une suite d'informations supplémentaires sur le coverage. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est un écosystème qui est très, très riche. Et voilà. Donc, coverall.io pour les projets open source, c'est top, parce que c'est gratuit, en raison limitée. Mais voilà. À quoi correspondent les différents fichiers coverage dont tu parles ? C'est aux différentes versions de Python ou c'est plutôt ? Alors, chaque... En fait, un fichier de coverage, c'est un rapport qui est au format, je ne sais plus quoi, enfin, il y a un outil qui s'appelle juste coverage. il y a une norme en tout cas. Voilà, il y a une norme de fichier de sortie. Et en fait, tu peux agréger ces fichiers de sortie en lui disant quelle source tu as voulu couvrir. Ah, OK. Et après, finalement, tu décides qu'est-ce que tu veux observer. Et donc, tu peux avoir une suite de tests qui sont des tests purement unitaires, des tests qui sont par version de Python différente, mais tu peux aussi avoir une suite de tests un peu end-to-end, avec tests d'intégration, avec des mocs, etc., etc., qui peut être plus lente, mais donc, tu peux avoir un même rapport pour les mêmes sources et faire une agréation de tout ça. OK, d'accord, je vois. Et c'est un format qui est... C'est ça qui est bien, en fait, c'est que GitHub Action et tout ce que tu as présenté, moi, ce que j'aime beaucoup dans tout ça, c'est que ça se repose sur des briques standards qui existent déjà, en fait, et c'est ça qui est génial. Et du coup, super présentation. Merci. Question. Bonjour. Je voudrais savoir si tu as déjà utilisé plusieurs runners en parallèle ? Non, non, non. Là, j'ai vraiment montré tout ce que je savais faire en termes de GitHub Actions. Donc, je suis... Il y a trois mois, je ne savais vraiment pas en faire. Donc, je sais qu'on peut définir des builds en parallèle. Alors, je sais que sur GitLab, on peut aussi en mettre des manuels. C'est-à-dire, voilà, la publication sur PyPI, on n'a peut-être pas envie que ce soit automatique. On a peut-être envie d'une action manuelle. Je ne sais pas si on peut faire ça aussi avec les GitHub Actions. Donc, oui, Florian dit que oui. Juste une petite précaution. Si vous commencez à paralléliser vos tâches, par exemple, la mise en place de l'environnement Python, etc., il faut qu'ils soient sur l'ensemble de vos runners. Si vous mettez des tâches en parallèle. Donc, attention à ça. C'est la grosse différence... Je vais te piquer le micro. Donc, il y a fait un passage. C'est la grosse différence de GitHub Actions avec d'autres systèmes. c'est que quand tu fais des tests en parallèle, il fait vraiment dans des VM différentes ou au moins dans des contextes différents. Tu connais notre contexte un petit peu particulier avec beaucoup de tests à lancer en parallèle. On a divisé le temps de test par trois puisqu'ils lancent en parallèle les trois versions de Python. Bonjour et merci pour la présentation. J'avais une petite question sur les pré-commits. Quelles sont les limites ? En fait, la question derrière, c'est est-ce que je pourrais imaginer un cas où j'arrête toute ma CI et je mets tout dans mes pré-commits ? Ou est-ce qu'il y a des limites où je ne peux pas tester, je ne peux pas build, il y a des trucs que je ne peux pas faire dans mes pré-commits ? Alors, ce que j'aime bien avec pré-commits, c'est le côté ceinture et bretelles. Donc là, on a vu les bretelles dans l'intégration continue, mais normalement, c'est fait pour être utilisé sur le poste de développement au moment où on fait le guide commit. Et si ça lance des tests d'intégration, des tests automatisés qui sont très longs ou des scans qui sont très longs, en fait, l'équipe de dev, elle va commencer un peu à souffrir et à faire des guides commit no verify et puis pousser et puis c'est vraiment une intégration continue que ça va planter. Et du coup, si on a tout mis dedans, ce n'est pas terrible. Donc, ce qu'il y a dans pré-commits, il faut que ça tienne dans la seconde. Enfin, on voit une seconde, deux secondes, trois secondes, mais dès que ça fait dix secondes, on a l'impression que son outil rame. Donc, si les tests automatisés sur un petit projet, ça tient vraiment en peu de temps, pourquoi pas les rajouter ? Mais moi, je le mettrais plutôt quand même côté analyse statique de code, pas exécution. C'est ma réponse un peu comme ça, là, à chaud. Ce serait ça. C'est, ouais, c'était juste pour, par exemple, moi, quand je set up ma CI, je sais que je vais faire des allers-retours de commit, de trucs, de potatis, parce que tel, et je trouve ça intéressant de pouvoir au moins d'avoir la possibilité de set up en local ma pipeline avant de la pousser en CI. Oui. Justement pour ça, savoir s'il y avait des limites, donc du coup, il n'y a pas de limitation sur les pré-commits. Techniquement, non. Après, c'est le confort d'utilisation, quoi. Ok, ça va. Merci. À mon sens. Et à mon sens, ce n'est pas le lieu de mettre ces trucs-là dans pré-commits. Pré-commits, c'est vraiment pour faire les checks de base, tout ce qui est linter, formatage de code et ainsi de suite. Par contre, tes tests, normalement, ils sont longs et ils n'ont pas à être dans pré-commits. Par contre, ce que tu disais d'itérer plusieurs fois pour mettre en place ta CI, c'est ce que je regrette un petit peu sur GitHub Action, c'est que c'est vraiment galère à mettre en place au début, même d'ailleurs à maintenir sur du long terme, c'est que tu fais ton git push et il faut que tu attendes tout le déroulé de ton action. Et du coup, ça peut effectivement être très très long à mettre en place. Après, il y a des projets qui te permettent de tester en local. J'ai essayé rapidement, c'est une VM qui fait, c'est un conteneur de cœur qui fait plusieurs gigas et tout ne fonctionne pas dedans, mais ça a le mérite d'exister et ça va s'améliorer avec le temps. On va garder le reste des questions pour le pot après, puisque Luc m'avait dit qu'il essaierait de ne pas parler trop longtemps. Donc, j'ai la dure tâche de rattraper le temps. Et bien du coup, je vais enchaîner sur l'utilisation des webhooks pour faire du déploiement continu et ça va parfaitement dans la continuité de ce que nous a présenté Luc. Donc, je me présente, Nicolas Lodez, je travaille chez CGWire et on développe une API pour les studios d'animation 2D 3D et c'est en Python. Je fais aussi partie de l'association Brescamp, j'aide Luc sur la partie Python et je m'occupe aussi de RendevOps et je me suis, je remplace de temps en temps Alex derrière la caméra. Pour gagner du temps, on va passer directement à la démo. Donc, normalement, ça devrait marcher puisque j'ai sorti Bonaldi de ce corps. Donc, j'ai un petit projet que j'ai appelé Sandbox parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination. J'ai déjà un GitHub Actions qui tourne dedans. C'est une application, c'est du Fast API. Vous allez voir, c'est extrêmement évolué. quand je l'appelle sur la racine, ça me répond OK. J'ai fait une image Docker parce que je suis un sysadmin et c'est quand même plus trop pratique pour déployer des versions de Python différentes. Et pour savoir où est-ce que j'en suis, j'ai une URL qui est en slash version. Et donc, à chaque fois que je redéploie, la version est mise à jour. Donc là, vous voyez que je suis en version 1.03. Comme je le disais, il y a déjà du GitHub Actions qui est en place. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de remettre à jour automatiquement mon application sur mon serveur de manière entièrement automatique juste en faisant un git push. Comme ça, mes développeurs n'ont pas besoin d'avoir accès au serveur de prod parce que c'est comme ça que j'ai moins de problèmes. Je n'ai rien contre les développeurs surtout quand ils ne touchent pas à mes machines. Et quand je saurai me servir de mon clavier, ça ira mieux. Donc, j'ai un petit script tout simple qui fait un Docker Pool et qu'il processe le conteneur précédent. Il supprime pour être sûr et il le redéploie en background sur le port 8000 parce que c'est pour aller plus vite pour faire une démo. Bien sûr, ne faites pas ça en prod sauf si vous aimez avoir des problèmes. Pour que la démo soit plus rapide, je vais mélanger un petit peu l'ordre dans lequel on fait les choses. Donc là, je vais directement démarrer mon serveur de webhook. Donc, il a chargé le fichier de configuration qu'on va regarder dans quelques minutes. Il me dit qu'il a trouvé un webhook qui s'appelle redeploy webhook et mon serveur écoute sur le port 9000 avec l'URL hooks et l'identifiant du webhook. Donc, redeploy webhook. Alors moi aussi, je me suis fait une anti-sèche pour aller plus vite. Et donc, la prochaine étape, c'est aller dans les settings du projet et on a une partie webhooks. Donc, on va simplement en ajouter un. Donc, mon URL, elle est toute prête. Application JSON. Comme on ne fait pas n'importe quoi en prod, on met quand même un petit token pour authentifier. Donc, le secret, il est là. Sauvegardez-le bien parce qu'une fois que c'est enregistré, vous ne pouvez pas réaccéder à ce token-là. il faudra le redéfinir. Et je vais choisir les événements que je vais envoyer à mon webhook. Donc, je ne veux pas les push. Je veux que les workflow job. Donc là, il va envoyer tous les événements. Donc, le job est en queue, il est en waiting, il est une progresse ou complété sur ce repository. Donc, on active le webhook. Alors, cette étape-là est très importante. Il faut que votre serveur qui va gérer les webhook soit déjà fonctionnel puisqu'au moment où je vais cliquer sur Add webhook, il va essayer de faire un ping sur le webhook. Donc là, on voit déjà qu'il a reçu un poste sur Oocre Déploy Webhook. Et si je recharge, la petite coche est verte puisque ça a fonctionné. Et ce qu'il y a de génial, c'est que vous avez toutes les tous les événements qui ont été envoyés avec la request et la réponse du serveur. Et dans la request, vous avez toute une pilote avec toutes les informations que vous allez pouvoir réutiliser un petit peu plus tard. Et tout ça, ça tourne avec un serveur qui s'appelle Webhook qui est développé en Go. Donc encore une fois, on va y revenir un petit peu plus tard puisque le GitHub Actions est un peu long. Alors, on va passer en version 0.4. J'ai rajouté plein de fonctionnalités donc qu'il faut mettre en prod. ça tourne. Mes tests sont KO puisque dans mon test, il faut que je mette que c'est bien la version 4. Bien sûr, c'est juste pour faire une démo. Mes tests sont verts. Très bien. Je commit. Commit and push. Bien sûr, ne faites pas ça en prod. il faut faire des branches, des machins, etc. Mais nous, on veut gagner du temps. Donc, j'ai une nouvelle action qui a été démarrée. Donc, le contenu, on s'en fout mais en gros, il construit une image Docker et il la push sur le Docker Hub. Et si on vient voir dans les webhooks, il en a poussé deux. Donc, le job était en queue. Le job est in progress. Et en fait, ça a été envoyé. Mais il me dit que toutes les... Donc, on a bien matché le fait que c'était le redeploy tiré webhook. Par contre, il y a d'autres éléments qui n'ont pas été respectés. Et en fait, c'est quoi ? Donc, si on regarde dans le détail, on va lui dire... On va lui donner un identifiant pour ce webhook-là. On va lui donner la commande à exécuter et le répertoire dans lequel on va exécuter cette commande. Donc, c'est le script qu'on avait là. Et on va lui donner des règles pour empêcher ou autoriser l'exécution de ce webhook workflow. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, vous avez la possibilité de mettre des règles or ou et. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier que j'ai bien le secret que j'ai mis tout à l'heure. Donc, ça, c'est une norme qui est un petit peu côté GitHub. Vous avez des équivalents pour GitLab et ainsi de suite dans la doc. Et ce qui m'intéresse, c'est de le déclencher que si mon action est du type à la valeur complete. Et si on regarde dans les trucs qu'il y a dans la pilote, donc, mon action, elle est du type Q. Donc, ça ne m'intéresse pas de le lancer à ce moment-là. In progress, action, in progress. Donc, ça ne m'intéresse pas de le lancer. Mais si je recharge, là, j'ai bien un job complete. Action complete. Et d'ailleurs, si on regarde dans les trucs précédents, response. Donc, ça a répondu 200, mais il me dit que toutes les règles n'ont pas été satisfaites. Donc, le reste du webhook n'a pas été exécuté. Là, par contre, il ne renvoie rien puisque ça s'est fait. Et puis, voilà. Et si on regarde ici, on voit qu'il a fait le Docker Pool, il a essayé de supprimer le conteneur qui n'existait plus. C'est très bien puisque, en fait, je le démarre en lui disant tu le supprimes après l'avoir qu'il est. Mais pour être sûr que ça marche, je lui ai dit de le supprimer quand même. Il a redémarré le conteneur qui a cet identifiant-là. Si on regarde Docker PS, c'est bien cet identifiant-là. Là, c'est la version longue et dans l'autre terminal, on a la version courte. Et si je regarde ma version, je suis bien en 0.1.4. Voilà. La démo est terminée. La présentation est terminée. Et donc, tout ça, c'est fait grâce à ce petit binaire qui est écrit en Go. On ne va pas regarder toutes les options, mais en gros, vous lui définissez le fichier JSON. Vous le démarrez avec la commande hooks, quelque chose. Moi, en production, je l'ai mis dans un service système D qui tourne avec les bons droits et ainsi de suite. Et si vous ne savez pas quoi mettre dedans, vous avez de la documentation ici, dans Docs. Vous avez la définition des hooks, donc tous les paramètres que vous pouvez y mettre. Vous avez toutes les règles que vous pouvez mettre, donc vous pouvez matcher avec des valeurs, des regeps, des machins. Par exemple, moi, je vérifie que c'est bien un tag qui a le bon format, donc un V, zéro, quelque chose avec trois digits et ainsi de suite. Et vous avez plein d'exemples pour... Où est-ce que c'est ? Enfin bon, vous avez plein d'articles et je vous incite à aller regarder la doc et du coup, je peux terminer sur la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Zut. Non ? On peut passer à la suite. Merde. Je dirais, dans quel cas tu utilises le webhook ? Parce que normalement, tu as déjà ton pipeline qui exécute certaines actions. Alors, ça m'intéresse dans plusieurs cas. C'est, par exemple, là, on a la partie actions. Donc là, c'est l'API dont je parlais tout à l'heure qui est développée en open source. On a bien plusieurs GitHub actions dont un qui est chargé de builder le package et de le déployer sur PyPy. Sauf que moi, ce package-là, je veux en faire une image Docker et un package Debian pour ma propre infrastructure. Et je n'ai pas envie que ça soit disponible là-dedans parce que ça merde. C'est, d'une certaine manière, du secret industriel parce que ça fait partie de notre business model de gérer l'infrastructure avec ces images Docker et ces packages Debian. Donc du coup, ça me permet d'avoir la partie publique, la construction du paquet PyPy, tous les tests qui ont été lancés et les résultats de tout ça. Ça me paraît intéressant de le laisser publiquement. Par contre, tout le reste de la tambouille que je gère sur mon serveur, ça me permet de le cacher tout en gardant une automatisation. L'autre intérêt, c'est que ça me permet de ne pas avoir un runner GitHub Actions puisqu'on peut installer des runners dans notre propre infrastructure. Mais moi, je ne fais pas confiance à GitHub. Donc je n'ai pas envie que GitHub puisse lancer des commandes arbitraires dans mon infrastructure. Donc je préfère qu'il puisse juste déclencher un webhook. Le webhook, il va juste envoyer une pilote en JSON. Ça ne va pas faire grand-chose dans mon infrastructure. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Moi, pour compléter, j'ai un autre cas d'usage. Quand on génère des alertes en supervision, on déclenche un webhook. Et du coup, après, dans notre webhook, nous, on envoie soit un email, soit on génère, on crée un ticket automatiquement pour ceux qui font la maintenance, pour les qui prennent. Florian a une question. Bon, Florian n'a plus de questions. Je me disais pour un runner sur GitLab par exemple qui est en plus privé, ça a moins d'intérêt du coup ? Je pense que c'est juste des cas d'usage différents. Le runner, il est là pour apporter une visibilité et un enchaînement dans un pipeline puisque là, pour l'instant, on n'a montré que des trucs séquentiels. Mais a priori, on doit pouvoir faire des trucs conditionnels avec des choses qui vont se lancer en parallèle. Moi non plus, je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec ça mais j'ai bien prévu de le faire. Mais tu peux avoir besoin, là par exemple, j'ai enlevé le build sur la partie ARM parce que c'est extrêmement lent. Peut-être que j'ai une machine ARM qui traîne quelque part, un Raspberry Pi ou un Mac M1 dans mon réseau. Je lui installe un runner et finalement, ça va accélérer le build. par contre, c'est une machine qui va être dédiée à ça et ainsi de suite. Mais ça sera intégré dans mon pipeline et ça sera visible par tous ceux qui peuvent voir le pipeline. Là, ce que je mets dans les webhooks, c'est des parties un petit peu plus cachées. Mais ça permet d'avoir quand même un truc continu entre la CI et la partie CD. Juste petit détail technique. Quel est le niveau de garantie que propose GitHub Actions dans l'invocation de ton webhook ? Est-ce que c'est en mode fire and forget ? Est-ce que c'est en best effort ? À savoir, s'il y a un problème technique entre le moment où l'URL est invoquée et celle où tu la reçois, est-ce que toi, tu peux savoir si c'est rejoué ou pas ? c'est ce que je montrais tout à l'heure. Alors, si c'est rejoué, je ne pense pas qu'il y ait un mécanisme de retry automatique, systématique. D'ailleurs, on peut peut-être avoir quelques exemples ici. C'est dommage, mon AFRA marche trop bien, ça a trop marché ces dernières fois. C'est que les développeurs, ils poussent beaucoup de trucs aussi. Mais il y a eu des fois où ça a merdé. Et en fait, du coup, la petite coche n'est pas verte. Grosse surprise. il est où mon webbook ? Mais il y a un truc super sympa, c'est que ce qu'il a à fonctionner, si je veux le relancer une deuxième fois, tiens, on va le voir, redeliver. Donc oui, je veux repousser cette version de la pilote. Et tu vois, là, il dit qu'il n'arrive pas à se connecter au host. Alors, je ne sais pas s'il réessaye plusieurs fois ou pas. Par contre, je le redémarre. je lui dis, vas-y, repousse-le-moi. Oui, oui, j'en suis sûr. Et là, ça a fonctionné. Donc là, il a relancé le process. Et puis, comme l'image Docker est déjà présente sur la machine, ça va très vite. Mais si ça n'avait pas fonctionné et que mon image Docker était plus grosse, ça aurait mis plus de temps à la retélécharger et ainsi de suite. donc oui, il y a quand même ce mécanisme-là. Après, je dois t'avouer que je ne sais pas s'il y a des mécanismes pour envoyer des alertes quand le webbook ne fonctionne pas. Et moi, mon système d'alerte, c'est les développeurs qui viennent me voir en disant, j'ai poussé, mais ça n'a pas poussé du côté de l'infrastructure. D'ailleurs, vous avez un exemple, Evan qui me dit, il va dire, ça fait plus de 10 minutes que c'est en train de builder, tu es sûr que ça a bien fonctionné ? Et du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie des messages en disant, j'ai commencé à builder. Et bien, vous voyez qu'il n'a pas terminé le build de l'image, mais sinon, voilà, là, j'ai commencé à faire le build. Là, j'ai commencé à faire le build. J'ai encore des soucis, c'est des fois, il prend le master à la place du tag en tant que tel et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Mais sinon, il me dit, le package est dans la version 0.17.33 et il est prêt à être déployé. Donc, dans la suite, parce qu'on a plein d'instances différentes, donc c'est les développeurs qui choisissent quelle version ils veulent déployer sur quelle instance et ils font ça via Rundec. Mais avant, ils étaient obligés de le lancer via Rundec qu'en étant sûr que les pipelines côté GitHub et on avait Travis avant, il fallait qu'ils attendent que tous ces pipelines soient terminés avant de pouvoir lancer le truc dans Rundec. Maintenant, ils ont le message directement dans Slack pour dire c'est bon, c'est prêt à être déployé. La prochaine étape, c'est remplir une base de données avec la liste des versions qui sont prêtes à être déployées et dans Rundec directement proposer la bonne version. Et l'étape d'après, c'est dire je veux que cette version-là soit déployée dans telle instance quand le package sera prêt. Mais bon, comme tout le monde, je dois dormir. il y a Florian qui avait une question derrière. Enfin, j'imagine que ça avait répondu à ta question. Pour répondre, pour donner un peu de contexte sur les webbooks et GitHub, non, c'est pas fiable. Très clairement. Et c'est pas déterministe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des webbooks qui vont arriver avant la création d'une pull request. Il va vous dire quelqu'un a été assigné sur une pull request et après, il t'envoie le webbook de la pull request a été créé. Donc, voilà, les webbooks, c'est génial. On l'utilise beaucoup pour les notifications sur IRC, sur Slack et autres. On l'utilise pour du Argo CD aussi. Quand on crée un tag, il va générer une image Docker, il va la mettre sur un registre Docker. Puis après, on va pouvoir le déployer, etc. On va pouvoir faire toute la partie CD, en fait, continuous delivery. Après, voilà, GitHub, ses webbooks sont cool. C'est pas fiable. j'espère qu'ils amélioreront ça. Après, je l'ai beaucoup utilisé sur des plans gratuits. Je ne sais pas ce que ça vaut encore sur la partie payante et je sais que GitLab, côté payant, ça marche relativement bien jusqu'à présent. Après, les effets du réseau se sentent parfois. donc c'est une technique qui est cool, ça marche bien la majorité du temps, mais surveillez-le si jamais vous l'utilisez. Je suis en train de chercher, ben voilà, il est là. Ah, il m'a effacé mon historique. je fais des efforts pour vous montrer des trucs qui ne fonctionnaient pas, mais d'autres questions ? Je laisse la main au suivant. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. Bonsoir, et puis merci d'être là, merci pour les presses de GitHub. Nous, on va vous parler de GitLab. Alors, je voulais commencer par poser la question, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ne connaissent pas du tout GitLab ? Tout le monde connaît GitLab ? Une personne, deux, trois personnes. Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont, au contraire, très calées en GitLab ? Il y en a quand même un petit peu. Par calé, disons, là, on me dit 50 retours d'expérience de 5 ans, un peu plus. Ouais, donc, on va vous présenter ça sous forme d'un retour d'expérience. On a quelques slides pour des bases, pour les personnes qui ne sont pas là, que tout le monde y trouve un peu son compte. Donc, je m'appelle Jean-Luc Tromparant, je suis architecte et je suis accompagné ce soir d'Antoine qui est Tech Lead sur le projet. Et on travaille tous les deux pour Hello Work qui vous accueille ce soir. Donc, Hello Work, on est leader dans le domaine de l'emploi et de la formation, premier acteur privé français, en fait. On édite des solutions de mise en relation entre les candidats et les recruteurs. Voilà, on a sur une stack technique essentiellement Microsoft, mais on recrute de temps en temps des pitonistes. Alors, je vous propose une timeline pour commencer, pour un peu l'histoire de GitLab pour se situer un petit peu. GitLab, c'est un projet open source qui a été initié par un développeur ukrainien en 2011 et qui a été rejoint assez rapidement par d'autres personnes dont son pseudonyme, c'est CID. Il est hollandais. Et en 2012, Dimitri, alors le besoin de Dimitri à l'époque, c'était d'avoir un outil collaboratif pour partager du code et il va aussi commencer une brique de CI pour buller ce code. Mais à l'origine, c'est deux briques un peu distinctes. On peut installer le moteur de CI sur un serveur différent, par exemple. Ils vont rapidement avoir envie de travailler à plein temps sur leurs projets et ils vont créer une entreprise, donc CID est toujours le CIO de GitLab et Dimitri a été le CTO jusqu'en 2018. Alors, une petite particularité de GitLab, c'est que c'est une des premières entreprises qui a fonctionné en mode full remote avant que ce soit la mode et une des plus grosses aussi. Donc, ça a comme conséquence, ils ont une culture qui est très écrite. Là, je vous ai mis un lien vers leur handbook. Donc, ils documentent beaucoup leur process, les valeurs et c'est assez intéressant. En 2015, sortie de la version 8, alors je l'ai noté parce que c'est la première version où la partie CI va être intégrée dans le logiciel. Enfin, ça va être un seul logiciel. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne en mode freemium, qu'on peut installer sur ses serveurs, on-premise. Ils ont aussi une version cloud avec des minutes de CI gratuites. l'aspect on-premise, c'est intéressant, je pense, pour les éditeurs de logiciels qui veulent avoir le contrôle sur ce qu'il advient de leur code. Alors, j'ai noté aussi en 2018, le rachat d'un concurrent, un petit concurrent, GitHub, par Microsoft. Ça a eu évidemment des conséquences sur l'écosystème et les concurrents de GitHub ont eu un afflux de clients. un peu plus tard, je crois, en 2019, la version GitLab Cloud a été bougée d'Azure vers GCP. Donc, c'était sans doute lié au rachat. Et enfin, j'ai noté la dernière release en septembre. Là, c'était pour parler un peu du rythme de release qui est assez régulier. Donc, ils font une version mineure tous les mois, puis une majeure tous les ans. Alors, j'ai une autre timeline. Là, vous parlez un petit peu plus de notre projet et de ce qui se situait aussi avant, pour évoquer aussi la maturité de nos équipes sur les problématiques DevOps. Et je vais remonter jusqu'en 2014. Alors, en 2014, on venait de faire une migration au niveau contrôle de source de SVN vers un Git. avant, on utilisait du Redmine pour gérer tout ce qui était issue, aussi de la documentation sur des wikis. Et on commence à utiliser GitLab sur un projet pour l'application mobile. Au niveau des serveurs, on travaille avec un hébergeur classique qui s'occupe des aspects d'infogérance. Donc, il n'y a pas vraiment de compétences admin sys en interne. Et au niveau déploiement, on fait ça à la Mano avec des serveurs FTP. Vous avez peut-être connu. Et alors, 2014, c'est aussi l'année d'une grosse refonte sur nos sites emploi. Donc, HelloWork, ça n'appelait pas encore HelloWork, c'était Région de Job. Et on avait un positionnement tourné vers des communautés locales et notamment régionales. On avait huit sites régionaux. Alors, vous avez peut-être connu WestJob ou ParisJob. Et la V6, c'était une refonte à la fois technique, donc toujours sur notre stack .NET, C-Sharp, SQL Server. On introduit le moteur de recherche Exalide à l'occasion de la V6. Et au niveau fonctionnel, on va vouloir faire de la recommandation. Alors, ce qu'on avait avant, c'était ce qu'on appelait un système d'alerte. C'est-à-dire que le candidat pouvait, à la suite d'une recherche, enregistrer sa recherche et recevoir ensuite des mails lorsqu'une offre est publiée correspondait à ses critères. La recommandation, c'est un petit peu la même chose, mais ça va fonctionner sans action explicite du candidat. Alors, bien sûr, sous réserve qu'il ait accepté nos conditions générales d'utilisation. Mais on va essayer d'analyser toutes ses actions, son parcours sur nos sites. Et à partir de ça, lui pousser proactivement, constituer un profil et puis lui pousser proactivement nos nouvelles offres qui pourraient correspondre à ce profil. Et pour ça, on va commencer par... On a besoin de traquer l'action du candidat. Et on va mettre en place une traque de tracking qui est un petit peu nouvelle pour nous. On va utiliser du Node.js et du MongoDB pour enregistrer tout ce qui est actions et le framework d'agrégation de MongoDB pour, derrière, générer des profils. Alors, le push en lui-même, il va venir un petit peu plus tard, en 2015, sous la forme d'un batch, en fait, qui va traiter les annonces publiées sur les 24 dernières heures, séquentiellement. Et pour chaque annonce, on va générer une requête MongoDB. Donc ça, un batch, je ne sais plus si j'ai dit, mais sous la forme d'un batch. 2017, alors oui, là, juste pour situer, en 2015, l'équipe technique, c'était une quinzaine de personnes qui travaillait... On travaille tous, en fait, ponctuellement sur les mêmes projets. Et la société grandit. En 2016-2017, on va créer une équipe data. Et un des premiers projets de cette équipe, ça va être de migrer cette stack de tracking vers le cloud Azure. Et un autre projet, un changement d'architecture aussi. Donc, la lambda architecture, pour vous le faire rapidement, on va avoir un broker de messages. Donc là, ici, Event Hub, qui est un broker manager Azure, où on va envoyer tous les événements de tracking. Et derrière, on va dupliquer ces événements vers deux couches. Une couche qu'on va appeler batch layer, où on va traiter avec une fréquence faible, mais un volume très conséquent d'événements. Quand je dis traiter, c'est faire une agrégation. Et pour ça, on va utiliser la stack Spark Scala. Et la deuxième couche, c'est le speed layer, où là, on va avoir une fréquence d'agrégation très rapide, mais sur un volume d'événements plus petit. Enfin, très petit, en fait. Et là, on garde la même stack MongoDB. Alors, on n'est pas encore à notre projet Python dont on va vous parler. Celui-là, il va arriver un peu plus tard, l'année suivante, où l'équipe data va reprendre ce projet de recommandation et le porter en Python. Alors, en fait, les motivations, elles étaient multiples. À l'époque, le batch C Sharp commençait à avoir ses limites. C'est-à-dire que sur les 24 heures d'une journée, on commençait à ne plus avoir assez de temps pour traiter le volume d'offres publié sur une journée. Et l'autre motivation, c'est qu'il fallait que les data scientists de l'équipe puissent avoir la main sur le code. Et bien sûr, ils maîtrisent plus la partie Python que du C Sharp. Enfin, on n'allait pas les faire monter en compétence sur du C Sharp. Donc, il y avait ça, et on voulait aussi multiplier le nombre d'algorithmes de recommandations et essayer de nouvelles choses. D'où un changement d'architecture aussi, l'utilisation du microservice pour pouvoir gérer la partie scaling et scaler certains éléments de façon différenciée. et paralléliser certains traitements. L'utilisation de Kubernetes. Donc, le projet grandit progressivement. En 2022, j'ai noté parce que c'est une étape aussi importante pour la société. Alors, la société avait déjà changé de nom. Mais en 2022, on a abandonné notre positionnement local pour réunir toutes nos marques sous une seule bannière, hello world.com. Puis alors, j'ai aussi noté Poetry puisqu'on a eu la visite de Luc qui est venu nous donner un coup de main sur différents points, notamment la migration Poetry. Et puis, 2023, c'est le passage au monoripo. On continue de faire la réduction de dette. Donc, le projet s'appelle Reco entre 2018 et fin 2022. Donc, moi, je vais surtout vous parler de cette partie-là. Et Antoine va vous parler du sujet monoripo ensuite. Alors, on retrouve un peu ce qui a été montré dans des présentations précédentes. GitLab fonctionne aussi avec des runners. Alors, on a parlé de l'isolation des jobs tout à l'heure. Là, ça dépend de la configuration de vos runners, mais vous pouvez très bien isoler les différents jobs. Un pipeline, ça va être constitué de différents stages. Et un stage, il peut y avoir un ou plusieurs jobs qui vont être exécutés en parallèle. Donc là, ça permet de définir comme ça des graphes assez simples. Alors, il est possible aussi de faire des graphes plus compliqués avec le mot-clé « needs ». Je vais vous montrer ensuite. Là, on va définir tel job a besoin de la sortie de tel ou tel autre job, ce qui vous permet de définir un graph dirigé acyclique. Et pour faire ça, comme pour GitHub, vous allez utiliser un fichier YAML. Et là, je vous ai mis par exemple un job de test où on utilise Poetry. Alors, que fait ce job ? Il lance les tests. Donc, le job va échouer si un des tests échoue. Vous voyez, il y a aussi l'option « cof fail under » qui, comme l'exemple de Luc tout à l'heure, on va pouvoir mettre un seuil pour dire si ça descend en dessous de ce seuil. On veut que le job échoue. On va produire le document de couverture de code au format HTML qui va pouvoir être exporté en sortie du stage comme artefact. Donc, c'est les trois dernières lignes qui définissent ce que le stage va produire et fournir au… enfin, je dis le stage, le job va produire et fournir au job suivant. et voir à l'utilisateur, il peut aussi downloader les artefacts en fin de pipeline. Et puis, il y a aussi le mot-clé « coverage » ici, qui permet de définir un AGEX, qui va extraire de la sortie standard du script la couverture de code, là, les 77%. Et GitLab va ensuite vous proposer un petit badge que vous pourrez mettre dans votre chéri de mi, par exemple. Alors, l'architecture type de nos projets data, c'est un découpage en deux projets, GitLab, pour séparer les responsabilités. On a souvent une librairie qui va être maintenue par les data scientists pour tout ce qui est la librairie métier. Et, alors, c'est variable, mais ça peut être une API ou un worker qui va embarquer cette librairie et qui… ce projet va être dans le périmètre data ING, developer back, qui vont avoir la responsabilité de gérer la gestion des erreurs, tous les aspects de scalabilité, la containerisation. Du coup, on a deux types de livrables, là, sur notre projet aussi, des librairies Python. Donc, ici, l'exemple d'un stage de build et de publish qui va construire la librairie et la publier sur un repo PyPy privé. Donc, la configuration de notre repo qui s'appelle papaye va être faite dans le fichier pipe-project.tomel. Vous voyez aussi le mot-clé only qui fait, en fait, c'est une règle qui permet de lancer ce job uniquement si on a posé un tag sur le commit. J'ai oublié de le préciser un peu plus tôt, mais oui, le pipeline va être lancé soit manuellement, mais aussi lorsqu'il y a des commits sur le repo. Et donc, le mot-clé only ou les rules dont on vous parlera tout à l'heure, Antoine, permettent de spécifier dans quelles conditions on va exécuter ou non un stage. Un autre type de livrable, ça va être des images Docker, avec ici la publication de l'image vers un repo Nexus. Alors, sur notre projet, on utilise aussi une enregistrée Azure. Bon, j'ai un peu simplifié le script pour que ce soit lisible. Et on va le taguer ici avec le tag de commit. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce truc-là. Alors ça, c'est l'architecture de nos projets classiques. Le projet de recommandation, il est un petit peu plus compliqué. Alors, j'ai sauté. J'en parle après, ok. Déjà, sur nos projets classiques, il y a une problématique qui se pose, c'est qu'ils n'ont pas exactement le même cycle de vie, le même rythme de modification. Et il y a beaucoup plus de modifications du côté data scientiste. Et du coup, ils vont taguer le projet, livrer leur librairie. Mais si pour déployer le projet, ça demande d'aller mettre à jour la dépendance dans le recorrièrement de l'API, par exemple, puis de repousser du code manuellement, ça devient un petit peu lourd. Et du coup, GitLab propose une solution qui s'appelle le Multiproject Pipeline, avec la possibilité de déclencher la CI d'un autre projet en post-traitement, en fait. Donc ici, lorsque le pipeline de ma librairie est terminé, enfin, presque terminé, puisque post, ça va être le dernier job de mon pipeline, on va lancer un trigger sur le pipeline de l'API. Et ici, vous voyez variables. On va passer dans une variable environnement, le commit de la librairie. Ce qui fait qu'ici, vous avez à droite, vous avez le GitLab CI de l'API. Vous voyez la rules tout en bas. Ce qui fait que ce stage ne va être exécuté que s'il a reçu d'une façon ou d'une autre la variable libversion, qui est donc le tag de la librairie. Et ici, on utilise la commande poetry-add, qui va permettre d'aller mettre à jour le fichier pipe-project.tomel et le fichier poetry-lock pour changer la référence et produire ces fichiers en artefact de ce stage. Là, en bas, la représentation qu'on a, la visualisation qu'on peut avoir dans l'UI de GitLab. Ce n'est pas très visible, mais les trois... En fait, il faudrait que je me mette là. Je ne sais plus dans la caméra, mais là, ça va être mon pipeline sur ma lib. Et puis, là, on se read. Donc là, j'ai dû ouvrir pour faire la capture d'écran, mais c'est fermé par défaut. On voit la suite du pipeline sur l'API. Toujours côté API ou worker, on va vouloir gérer la version automatiquement de cette partie. Et ici, on peut le faire aussi avec Poetry. Donc, on utilise du Semantic Versioning. Donc, avec un numéro de version composé de trois nombres. Une version majeure, quand il y a des gros changements d'interface, par exemple. Une version mineure et puis une version patch. Donc là, Poetry Version Patch, on va incrémenter le troisième nombre. Si vous n'utilisez pas Poetry, avant, on utilisait Bum2Version pour faire ça. Alors oui, je... Là, je vous ai parlé un peu de nos projets classiques où on va embarquer un modèle, par exemple, et le servir sur une API. Le projet de recommandation, c'est un peu plus volumineux. Alors, j'ai exprès ça d'une autre reprise, mais je ne vais pas vous le détailler. Mais c'est juste pour... Là, vous voyez qu'il y a en fait deux API sur le projet. Il y a une dizaine de workers. Il y a aussi des cronjobs qui ne sont pas représentés ici. Et pour chacun de ces composants, on a adopté la même stratégie, c'est-à-dire de faire un projet GitLab. Et aussi un projet GitLab pour chaque librairie, voire des librairies pour des DAO. Ce qui commence à faire beaucoup de projets, en fait, GitLab sur ce projet. Je parle un tout petit peu de l'infrastructure. On a une infrastructure Kubernetes. Donc, on a aussi un projet GitLab qui va embarquer un template Helm. Donc, le template Helm, il nous permet de packager notre archi avec tous les déploiements, etc. Et on va lancer les Helm updates pour aller mettre à jour notre infrastructure depuis GitLab. Manuellement et en changeant... Donc, on a... Là, c'est un extrait de la confirmation du template. On va aller changer manuellement les références de chacun des composants. Alors, le bilan... Le projet, il se calme bien. Le contrat est rempli. Là, je vous ai mis à droite le petit schéma. Enfin, petit diagramme. Où, en fait, on a le volume d'offres qui a été multiplié par 20 entre 2019 et 2022. Et on a pu suivre la montée en charge. Actuellement, on a 24 algos alors qu'en 2018, on en avait qu'un. Voilà, l'archi tient la charge. Ça, c'est plutôt cool. Moi, je trouve que le... Je trouve assez bien mes petits dans le projet. Il y a un découpage assez modulaire et je sais ce que je veux chercher ou le trouver facilement. Par contre, il commence à y avoir plus de développeurs sur la partie de tuyauterie. Et on va avoir besoin de faire des merge requests qui vont porter sur plusieurs projets. Et du coup, GitLab ne permet pas de faire une seule merge request sur plusieurs projets. Il va falloir faire autant de merge requests que vous avez de sous-projets. Ce qui n'est pas très pratique. Et puis, je me rends compte aussi que le onboarding pour les nouveaux devs, ce n'est pas très simple. Par exemple, s'ils veulent installer, se faire tourner la solution sur leurs machines, en fait, ce n'est pas possible. Parce que... voilà. Et puis, la partie déploiement dont je viens de parler juste avant, ce n'est pas tout à fait du continuous du déploiement puisqu'on va aller changer des choses manuellement. Ce n'est pas très lourd, mais bon, ce n'est pas de continuous. Et du coup, je vais laisser la parole à Antoine, qui va vous parler un peu plus de ses douleurs. Et je vais passer le micro aussi, je pense. Tu veux de l'aide ? C'est un petit témoin. C'est bon ? Donc, oui, alors, ce n'était pas impossible d'installer le projet. Il y en avait 40. Ça faisait 40 Git clones à faire en remettant dans les beaux répertoires. Mais on se rendait compte que c'était un peu complexe à comprendre pour nous. Donc, on a tout de suite eu l'idée de migrer la solution vers un monorepo. Et ça, pour plusieurs raisons. Je te l'ai dit, il y avait 40 projets GitLab. Il y avait une grosse duplication de CI, puisqu'on avait 40 GitLab CI avec des appels, des triggers qui se déclenchaient entre plusieurs projets. On peut imaginer, il y avait des projets qui étaient réutilisés par 5-6 autres projets, lesquels aussi redéclenchaient des triggers. Ça devenait très complexe à suivre. On ne pouvait pas faire de tag commun sur l'ensemble des repos, pas de MR non plus. Donc, ça nous semblait assez évident. Et puis, on s'est dit, faisons-le maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on avait une dette technique qu'on avait commencé à accumuler. On était encore en Python 3-7. On avait des projets transverses qu'on voulait faire. Donc, c'était aussi une occasion. Puis, on devait passer à Poetry, ce qui nous imposait de revoir la CI de nos 40 projets. Et pas que. Poetry nous permettait aussi de faire des imports relatifs sur un système de fichiers. Et ça, ça répondait à une des problématiques qui était de référencer les projets entre eux sans avoir à publier d'artifacts. Donc, on s'est lancé dans le projet. On s'est un peu documenté. On a trouvé deux personnes qui avaient publié du code sur les monorepo sous Python. Le premier, ça tombe bien, c'était sous GitLab. C'était Gerben Ostra. Je vous invite à aller voir sa solution. Ce n'est pas tout à fait celle qu'on a choisie. Lui, il fait des parallèles matrix pour parcourir. Et il déclare tous les modules à construire au sein du monorepo. Il y en avait une autre aussi qui était de David Vujic. Alors lui, son code est sous GitHub. Et il parlait surtout référence des modules Python entre eux via Poetry. Nous, on avait aussi un autre projet chez nous qui était en .NET, sur lequel on s'est pas mal appuyé. Puisqu'on a essayé de refaire un petit peu l'équivalent de ce qu'on connaissait. Et on s'est lancé. Pour réaliser la migration, on a commencé par récupérer la code base globale des 40 projets. Je n'y ai pas cru dans un premier temps, mais j'ai un de mes développeurs qui a insisté pour qu'on récupère l'historique et qu'on le fusionne dans un seul repository. Et ça a fonctionné plutôt pas mal avec des gitmerges et des replacements de projets. Et on a réussi à conserver l'entièreté des commits qui avaient été réalisés sur les 40 projets. Ensuite, on a migré Poetry. C'était assez simple. Enfin, moi, j'étais content. Je suis un ancien développeur Java. J'étais content de trouver un outil pour gérer l'entièreté du cycle de vie de l'application. On a traité ensuite les variables de CI et migré nos templates Helm. Et on a pu passer en pré-prod puis en prod. Alors, le monorepo, il se compose comme ça. Donc, forcément, un gitlab.ci.yml à la racine. Ensuite, on a une partie common dans laquelle on a mis tout ce qui était librairie qui n'avait pas de vocation à être déployé. Sachant que nous, nos livrables finales, c'est systématiquement des conteneurs Docker. On a donc forcément la partie déploiement Kubernetes. C'est sous forme de template Helm qui est stocké dans le répertoire K-Vitesse. Et ensuite, on passe aux livrables. Alors là, je ne vous en ai mis qu'un type. On a des livrables de type API, Chrome Job. Je ne vous ai mis qu'un exemple sous la forme de workers. Des workers qui vont réaliser des tâches au sein du pipeline pour traiter des données et qui seront scalées pour être capables de tenir la charge. J'ai pris l'exemple d'un worker qui s'appelle Jade, dont le rôle va être de prendre en entrée des offres d'emploi, de les indexer dans une base de données Mongo. Et ensuite, d'envoyer un message pour passer le traitement aux autres workers. Donc forcément, j'ai d'autres exemples. J'ai un autre worker qui s'appelle WatchDoc que je ne vais pas détailler ici. Alors si on regarde Jade, il a un pyproject.tomel qui contient deux choses importantes. La première, on va déclarer un package. En fait, historiquement, ça vient de la façon dont était découpé le projet. C'est-à-dire que notre projet Jade, il était découpé en trois projets GitLab. Un projet qui embarquait tout ce qui était mécanisme de communication. Un autre qui contenait toute la partie test et code métier. Et un dernier qui était le point d'entrée du projet. Donc la partie test, elle est référencée directement dans le… On l'a redéplacé en fait le projet dans son répertoire core. On a aussi référencé donc la partie common qui s'occupe de l'intercommunication grâce au framework RQ qui, elle, est commune à tous les projets. Et enfin… Et voilà. Chose à savoir, on était agréablement surpris de voir qu'avec cette structure-là, quand on lançait un poétrie test, ça lançait des tests, des packages qu'on avait importés. C'était une de nos cinq études. On voulait éviter de retravailler toute la structure de répertoire. À noter qu'on a posé un pipe project.omel à la racine. Alors, l'idée ne nous est pas venue comme ça tout de suite. Mais on a eu plusieurs problématiques à résoudre. La première, c'était de partager, en fait, le paramétrage des formateurs, l'INT, de RUF, ISOR, TIAP, de façon commune entre tous nos projets. Et c'était le meilleur moyen puisqu'après, on peut le référencer. Donc, nous, on est sous VS Code, mais ça marche aussi sous PyCharm. On peut le référencer en une seule fois, en mettant la racine. Ce pipe project.omel, il nous a aussi permis de synchroniser, enfin, de consolider toutes les versions des dépendances. On avait certains projets qui étaient branchés sur certaines versions de NumPy, d'autres sur une autre. Donc, un poétrie log nous a directement indiqué qu'on pouvait, qu'on avait un souci. Je ne l'ai pas détaillé ici, mais en fait, il référent juste avec un pass. On va référencer tous les projets. Là, on en a dans Worker. On a des API et des Cronjops. Par contre, je ne sais pas si vous avez un jour essayé de faire un peu de réinstall de 40 projets à la fois. Ça ne marche pas. On n'en avait pas besoin, mais on a essayé, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a fait forcément le GitLab CI.yml. Alors, comme je l'avais dit, sur les exemples qu'on avait vus, il n'y avait pas cette approche. Mais nous, on avait déjà fait cette habitude. Donc, on est parti là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur des rules qui sont définis avec des changes. On va redétailler notre architecture dans le repo. Enfin, notre arbre sens de projets. Donc, on a des Project Types qui sont des Worker, des API, des Cronjops. Ça permet de ranger les projets. Ensuite, les projets ont un nom. Et on sait que nos projets, ils ont aussi des déploiements Kubernetes, des fichiers Helm qui sont dans le répertoire K8S. ou nos projets références des librairies qui sont dans Common. Donc, on va définir une règle qui fait que chaque fois qu'un fichier sera modifié dans un de ses répertoires, ça va déclencher une CI pour le projet qui va répondre aux critères. Je vais y revenir dessus plus tard. On a aussi, nous, l'habitude d'éviter tout ce qui est duplication de YAML. Donc, on a des fragments de YAML qui sont hérités. Là, ce qu'on voit, c'est que notre stage de build, il étend Docker. Mais on aura aussi des stages de release qui vont eux aussi étendre Docker. Et à la fin, on obtient un stage de build qui va pouvoir être référencé par nos Worker. Ça se passe comme ça. On va créer notre WorkerJad qui a un nom déjà, qui va permettre de le référencer ou de l'exploiter dans la CI. On lui a mis une regex pour d'autres besoins. Il va avoir un type, ce qui fait qu'on sait qu'on va le retrouver dans Worker.jad. Il va avoir besoin de variables pour fonctionner. En l'occurrence, un Mongo, un Redis pour RQ, des adresses d'API. Et ce Worker, il va étendre le stage de build. Donc, il aura une image Docker. De la même façon, on va faire des stages, on va déclarer des YAML pour la partie test. Je ne l'ai pas détaillé ici, mais on imagine bien le Poetry test qui va bien. ou bien un déploiement en pré-prod avec un déploiement via ELM. Ensuite, le GitLab CI va se redécomposer comme ça pour tous les sous-projets. Alors, on a au final 16 livrables finaux qui étaient réembarqués. Donc, on va redéclarer 16 petits fragments où on va détailler les variables environnement et l'extension. On aurait pu le faire si on avait eu besoin de créer des librairies Python et de les envoyer vers un repo, mais on n'en a pas eu besoin. Au final, ça nous donne un pipeline qui va tout lancer. Alors là, on a simulé une modification sur l'ensemble des projets. Donc, ça peut être assez impressionnant. Mais si je viens modifier dans mon répertoire juste un fichier Python, il va bien détecter, grâce à la mécanique de changes, le bon worker et il va ne builder que celui-ci. On remarque qu'on a mis un stage commun de l'INT. On ne s'est pas embêtés à le mettre par projet et qu'on a fait un appel à Sonar qui n'est pas très bon. Au final, ce qui était dur, c'était de fusionner les projets. Mais bon, ce n'était pas insurmontable d'aligner les versions de librairie. Ça a demandé un peu de travail. Le plus gros du travail, c'est de passer de Python 3.7 à 3.8. On a des processeurs ARM sur certaines machines et ce n'était pas simple. et la mise en place de la CI où il fallait avoir un regard un petit peu… Heureusement, on avait d'autres projets qui fonctionnaient un peu comme ça. Mais ça s'est quand même pas mal passé. Il nous reste à revoir certaines choses parce qu'en fusionnant les projets, on s'est rendu compte qu'on devrait refactoriser du code, remonter du code dans la partie commune pour faire des… qui sont plutôt des librairies. Mais on fera ça dans le temps. On s'est quand même posé la question parce qu'à Elework, comme Jean-Luc le disait, il y a les Data AG dont je fais partie, il y a aussi les Data Scientist et on dépend… on a chacun nos responsabilités. Et pour le moment, ils n'ont pas migré dans notre repo. Ils continuent à nous envoyer des artefacts. Donc on s'est branchés avec des triggers. Mais on espère peut-être un jour qu'ils nous rejoignent dans le monorepo. Et au final, ça s'est quand même très bien passé. Ça parce que tous les projets, les 40 projets, ils avaient tous la même structure avec une très bonne généricité. Je pense que migrer dans un monorepo, des projets qui n'ont rien à voir ensemble, ça va juste entraîner une CI qui est complexe. Là, on a pu vraiment retirer quelque chose de simple. On obtient un fonctionnement qui est ISO multi-repo, en monorepo. On a dédupliqué de la CI, des charts, des dockers. Et on a pu se reposer sur les tests qui nous ont rassurés. Et enfin, poétrie pour la partie lisibilité, c'est pratique et agréable. On a un repo qui est light. Et enfin, je mets 15. Il y en a 16 projets qui sont facilement déployables. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Avant tout, merci pour ce retour d'expérience. Je pense que le monorepo, c'est une question qui se pose beaucoup en ce moment de mon côté. Et avoir un retour d'expérience, c'est super intéressant. Avant de poser la question, dans les liens possibles aussi, il y a une alternative à Poetry qui s'appelle PDM aussi, qui commence à proposer des trucs sur le monorepo. C'est un peu moins avancé que Poetry, mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour les gens que ça peut intéresser. J'avais une question plutôt sur la partie test. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. J'aurais été un peu curieux de savoir comment vous avez réussi parce qu'on va avoir un code commun dans la librairie qui va certainement être réutilisé dans les services derrière. Donc j'imagine que vous avez dû faire certaines améliorations pour faire en sorte que la CI ne soit pas trop longue à gérer. Comment vous avez pu, dans les grandes lignes en tout cas, essayer de gérer ce problème-là ? Ça s'est bien passé. Comme je disais, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une partie de tests qui étaient bien découpés. On a une partie... Sur la partie commune, il y a aussi des tests. On ne s'est pas rendu la tâche compliquée au sens où on va déclencher systématiquement de la CI que quand il y a des modifications. On n'a peut-être pas encore fini de creuser sur les sujets. Je pense notamment, si on a un souci sur des tests d'une librairie, forcément, ça ne passera pas. Mais ce qu'on est capable derrière... Vu que tout fonctionne sur une mécanique de changement, si on veut relivrer un autre élément du monorepo, on ne va peut-être pas s'en rendre compte. Sur ce point-là, je crois qu'on avait envisagé de rajouter quand même des dépendances entre les projets. Mais on voulait rester à tout prix à pas plus de deux niveaux, pour éviter de rendre la chose vraiment complexe. De même, merci pour l'inflation et le retour d'expérience. Je ne sais pas si vous avez eu de la chance ou si vous aviez un bon terreau, parce que dans ce que vous dites, il y a plein de choses de ça c'était facile parce que ça c'était bien fait. Ce qui est vraiment... Je pense que c'est important de le souligner parce que moi j'ai eu l'expérience un peu plus négative sur d'autres aspects, mais où je pense qu'on avait un passif qui était de moins bonne qualité que ce que vous avez eu, notamment en niveau des tests par exemple. Je pense que c'est un sujet qui est un peu sensible. La question que j'avais en tête c'était du coup quand vous déployez, qu'est-ce que vous déployez ? Est-ce qu'on retrouve pas finalement le pattern de monolithe distribué ? Si jamais vous déployez tout... Ce qui n'est pas une critique, c'est un pattern. En plus. Et si jamais vous déployez des services différents, quels mécanismes vous avez en place ? Alors je ne veux pas forcément entendre les détails, mais si ça se passe mal pour l'un, est-ce que vous avez une chaîne de rollback ? Est-ce qu'il y a une forme de dépendance ? Est-ce que vous revenez tout en arrière ? Des petites questions comme ça. Je réponds. Bon courage pour la réponse, désolé. Qu'est-ce qu'on déploie ? Maintenant, le monorepo est en place depuis quelques mois. Et la plupart du temps, on ne va développer qu'un seul élément. Sur la mécanique de rollback, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va développer un seul élément, c'est un conteneur de cœur qui va tourner dans Cube. On va déclencher, je ne voulais pas présenter, mais ça va être déclenché sur la forme d'un tag qu'on va faire sur master avec le nom du projet slash sa version. On fixe de cette manière dans l'image de cœur le numéro de version du projet et on comprend qu'en fait, via le tag, il faut envoyer tel élément du monorepo, enfin déclencher assez de tel élément du monorepo. Après, si on veut rollback, on reprend le tag avant, on recherche le dernier tag, on reclique sur deploy, il va automatiquement redéployer le même élément. On a aussi helm pour s'appuyer sur un rollback, ça fonctionne aussi. Et je le fais. Plus souvent, c'est plus simple de passer par helm pour rollback que de rollbacker. Voilà, après, je pense que oui, on avait un projet quand même, des projets qui étaient bien conçus, bien découpés, c'était très simple. Merci. Bon. Bon. Et bien. Oui, on peut continuer les questions à l'apéro, si vous voulez. Si ça va. Merci à vous. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ...